Musique Chers élèves et parents, bonjour. Donc comme vous le savez, dans ces temps un peu difficiles, on est contraints à rester chez nous, malgré que les écoles soient ouverts, les établissements scolaires sont ouverts. Mais les écoles de danse, les clubs de sport et tous les centres sont fermés. C'est pour ça que je vais proposer des cours de danse en ligne. Donc pour continuer le travail qu'on a commencé cette année, je vais proposer des cours de danse en ligne, donc les e-cours dance, mais cette fois-ci ce sera en live. Donc les e-cours dance en live, c'est super important, quand vous allez rejoindre les séances, il faudra mentionner le nom et le prénom de l'élève. Ainsi que le lit du cours. Donc par exemple, ceux qui sont avec moi à l'Olivier Bleu, il faudra marquer l'Olivier Bleu. Ceux qui sont à Clébert, il faudra marquer Clébert. Ainsi que le nom et prénom d'élève. Super important, car ça sera uniquement réservé à mes élèves. Il faudra télécharger l'application, donc ou sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Donc c'est comme vous voulez, ou un vieux téléphone, vous essayez sur un vieux téléphone. Là aussi, je mettrai les liens pour les télécharger. Il faudra essayer aussi, pour les élèves, d'être dans un lieu où vous pouvez être le plus concentré. Donc si vous avez la possibilité d'être dans une chambre, ce serait l'idéal. Il faudra, moi j'ai mis l'espace de danse, donc là il y a mon tapis pour que je puisse danser. Donc il faudra avoir un espace suffisamment pour éviter de se faire mal. Donc ça c'est super important. Donc aussi d'être isolé un peu, entre guillemets, pour éviter de nous faire déranger et rester concentré. Pourquoi ? Parce que les courants en ligne, c'est assez compliqué. Et c'est pas la même chose comme un courant normal. Donc il faudrait que vous restez concentré au maximum. Voilà, au début ça va être compliqué, mais après on va prendre le rythme. Donc c'est super important de préparer l'application, comme je vais vous l'expliquer, sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Aussi de préparer où vous allez faire le cours. Alors il faudra être isolé, mais pour les plus petits, il faudrait quand même que les parents puissent jeter un coup d'œil à leur enfant. Mais sans trop les perturber, parce que s'ils ont un regard sur vous, ils ne seront pas concentrés. Alors, les cours d'un, comme j'ai dit, les cours en ligne, c'est pas juste des cours comme ça. On va poursuivre le travail qu'on a déjà commencé en début d'année. Donc les chorégraphies. Et aussi, je vais vous expliquer le projet qu'on va faire pour la fin de l'année. Donc quand j'ai la fin de l'année, c'est là, ça va arriver bientôt. C'est la fin de décembre 2020, ok ? Donc, il y aura un projet à la suite de tous ces cours qu'on va faire en ligne. Il y aura un projet qu'on va mettre en place, mais là, j'expliquerai uniquement à ceux qui participeront. Alors, je vous conseille de participer aux cours. Donc, pour rester en cours de la dynamique, aussi vous dépenser. Et pas oublier tout ce qu'on a fait au niveau des chorégraphies, au niveau des mouvements que vous avez appris. Toujours dans l'énergie positive, c'est le plus important, ok ? Même si on ne veut pas se voir en vrai, on reste toujours en lien grâce à la danse, ok ? Grâce à la danse et l'art. Donc, ça c'est le plus important. Donc, toutes les informations, vous les retrouverez dans votre espace privé sur mon site internet. Donc, sur mon site internet, il y a l'espace privé pour les élèves et les parents, pour avoir les informations. Pour ceux qui connaissent, voilà. Et vous aurez toutes les informations concernant les jours de cours et les horaires. Donc, merci à vous. Merci à vous. Allez voir les informations. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501